Voici un long extrait de l'hyper best-of numéro 15. Maurice débarquait sur Skyrock en 1994. Tu vas pouvoir entendre Maurice chez Arthur, Arthur chez Maurice, Maurice appelle Christian Barbier sur Europe 1, on y parlera également de l'affaire Khaled Kelkal et bien d'autres choses. À coups de toi au bar, il est ouvert, le tout est ponctué de sa musique à lui, rock'n'roll forcément. Bonne écoute et l'intégralité est disponible dans la boutique. à boutique.maurice-radiolibre.com Dès l'année 1994, Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radiolibre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme ? C'est maintenant que tu vas pouvoir se rattraper. Écris-moi parce que j'aime ça, note-le tout de suite. Tu écris à Maurice Skyrock, Forum DA, niveau moins 1, 75-0-0-1, Paris Capitale de la France. T'as un week-end pour te donner. Lundi, je veux 2000 lettres. T'as qui ne m'as pas encore écrit, il va falloir que tu prennes un crayon et un papier et que tu marques quelque chose dessus. Je ne suis pas décidé à me laisser faire, il faut que tu sois au courant. Et puis tu peux aussi dès ce soir me miniter le lait, 36-15 Sky. Et puis tu me trouveras. Non ? Paf ! Voici la première personne à parler pour ce soir. Qui es-tu, s'il te plaît ? Allô ? Oui. Ouais. Tu veux savoir mon nom, je présume ? Je te recommande de prendre de la vitesse tout de suite, autrement ça va être comme un éclair. Tu vas disparaître comme si t'avais glissé. Bon, écoute, Xavier, 19 ans, Vichy. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier ? Bon, je voulais te demander, il paraît que tu étais titulaire d'un CAP mécanique. Oui, absolument, oui. Bon, écoute, au lieu de dire des... Excuse-moi. Au lieu de dire des conneries à la radio, tu ne voudrais pas venir réparer mon réfrigérateur, il est en peine. Non, parce que justement, toi tu es un ignorant. Non, ils ne sont pas les gens qui ont des CAP mécaniques, qui réparent les frigos. Maintenant, tu es gentil, mon vieux, mais il y a des gens qui doivent parler dans cette émission. Je veux bien te laisser venir de ton coin avec tes sabots de bois pour t'approcher de la civilisation, mais on ne peut pas faire plus à cette heure-ci. Humain, qui est là, s'il te plaît ? Allô ? Bah oui, allô. Allô, Maurice, oui, c'est Damien, 17 ans, Paris 17ème. Je n'aime pas les 17 ans, Damien. Ouais, je suis vraiment désolé, mais c'est pas fini, hein, fini le malheur. Bon, promis. J'espère que cette semaine, j'ai réalisé mon grand chelem, donc je bande, je salue Pierre et je te salue aussi, Maurice. Salut. Je suis ravi et bonne nuit à toi. J'aime les gens quand ils sont conchis lorsque nous démarrons. Ça va, Cor ? Cor est en face de moi. Il a la pêche, je crois. C'est pour ça qu'il a décidé de s'atteler à de très lourds labeurs. Qui est là, s'il te plaît ? Allô, Maurice ? Oui. Bonjour, c'est René, 19 ans. J'appelle de la région parisienne Orly. Bon, je vais vous parler de la délinquance. Parce que, bon, moi, dans le civil, je suis maître chien. Et, bon, à chaque fois que je prends le métro, à chaque fois, j'ai des problèmes avec des jeunes, quoi, justement. Bon, 15, 17, 18 ans. Et, bon, c'est de la provocation, quoi, seulement. Alors, bon, je trouve pas normal que ça se passe comme ça, quoi. Parce que, bon, nous, on fait notre travail. Et puis, bon, je vois pas pourquoi qu'il y en a un qui vient nous faire chier. Oui. Ça me semble... Oui. Bon, on fait tout pour que ça aille bien aussi partout. Et puis, d'un autre côté, bon, il y en a qui cherchent un peu la merde, quoi. Et puis, bon, moi, je trouve pas ça normal. Parce qu'on s'est tapé sur la gueule, tout ça. Parce que, bon, ils aiment pas les flics. Et pourtant, nous, on fait pas partie de la police, quoi. Alors, bon, je trouve pas ça normal, quoi. Hum. Ok. Bah, si. Sinon, voilà. Alors, bon, bah, sinon, je te dis bonsoir et j'aime bien ton émission. Bon. Je continue à t'écouter toute la vie. Salut, mon vieux. Au revoir, merci. C'est un 42 36 96 96 pour ton téléphone. Tu vas être intéressant. Qui est là, s'il te plaît ? Allô, Maurice ? Oui. C'est Pascal. J'ai vu le jour il y a 20 petites années. J'habite à Lailie-Rose. Bon. Tu vas bien ? Pour le moment, ça va, mon vieux. C'est un plaisir de t'entendre parce que ça fait un sacré bout de temps que... Enfin, bon. Alors, je t'appelle parce que je voudrais te parler de Nietzsche. Je vais te dire pourquoi. Bon, il y a quelques temps, déjà, au BAU, on avait étudié un ouvrage de Nietzsche. Et dedans, il y avait un texte qui s'appelait « Les prédicateurs de la morale ». Oui. Je pense à ce texte plus particulièrement ce soir parce que quand je pense aux prédicateurs de la morale, je pense à tous ces gens qui parlent souvent. Et de leur savoir, tu construis un certain édifice, tu te dis « Tiens, ces gens disent des trucs vraiment pas bêtes » et tout. Parce que tu les écoutes parce que tu es néophyte en la matière, donc tu te fais de ces gens un certain mythe. Et puis un jour, il arrive qu'ils te déçoivent. Et malheureusement, c'est un peu ce qui m'est arrivé il y a environ une semaine et demie. Si tu veux, bon, il y a beaucoup de gens qui t'ont appelé depuis trois jours pour te critiquer quand tu as tes voyages entre différentes radios. J'ai même entendu dire quand tu as appelé « Prostituée de la radio ». Bon, moi, je ne vais pas te critiquer parce que déjà, je ne vais pas être critiqué. Et puis ensuite, bon, tu restes fidèle à ton émission et ça, c'est très bien. Mais quelque part, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est que tu n'as pas dit au revoir à tes anciens auditeurs. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne. Et bon, je tenais quand même à te le dire, même si je t'ai toujours apprécié et je continuerai à t'écouter. Mais c'est peut-être ce que je voulais te le dire. Pascal, 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 Pascal. Oui, je t'écoute, Maurice. Il faut que tu m'écoutes deux secondes. On dit que dans ma famille et dans mon éducation, on m'a appris à dire au revoir à des gens que je ne reverrai pas. D'accord ? Bon, je n'ai pas le sentiment, mais il est fort possible que je me trompe d'être parti. La seule chose que je sais, c'est que je suis parti d'un endroit. Donc, il y avait des gens que je voyais dans cet endroit pour aller dans un autre endroit. Mais tel qu'on m'a expliqué la radio jusqu'à aujourd'hui, c'est le principe des ondes, si tu veux, la radio. Donc, tu parles et puis tu bouges. Tu vois, tu bouges le bouton et on te retrouve à côté. Pour moi, tu n'as pas à dire au revoir puisque tu es toujours là. Tu sais ce que je veux dire. Je suis tout assez d'accord. On est arrivé de travailler dans des radios qui changeaient de fréquence, par exemple. La radio elle-même restait au même endroit. C'était les mêmes émissions. C'était les mêmes animateurs, les mêmes créateurs, les mêmes standardistes et tout. Et c'était juste la radio qui bougeait de fréquence. Jamais, à aucun moment, aucune personne n'a pensé à dire au revoir. Parce qu'il y avait un changement de fréquence, si tu veux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, pour toi qui es chez toi, j'ai changé de fréquence. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dire au revoir. Oui, c'est vrai que tu peux, il était fort possible de donner dans le au revoir un peu pompeux, tu vois, de faire machin. Je m'en vais, on pleure et comment tu vas faire et je ne sais pas quoi et tout ça. Ce n'est pas mon style. J'ai du mal à faire, tu vois, tu vas monter toutes ces comédies, toutes ces grandes fêtes de la tristesse. Et je n'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup de choses pour toi, tu vois. Non, mais bien sûr, je ne vais pas te faire un laïus en disant, il y a certaines radios qui sont beaucoup mieux que d'autres et ceci, cela. Mais mieux, ça ne veut rien dire. Non, 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 mais d'accord, c'est pour ça que je dis que je ne vais pas prendre partie. Tu sais, je viens d'une radio, attends, laisse-moi finir. Je viens d'une radio où j'ai toujours entendu dire un mec, avant c'était mieux, avant c'était mieux. C'était toujours avant mieux. Le premier jour où je me suis assis derrière le micro de la radio dont nous parlons, il y a eu des gens qui m'ont téléphoné pour me dire, avant c'était mieux. Et puis, trois semaines après, il y a des gens qui m'ont téléphoné pour me dire, avant ce que tu faisais, donc il y a trois semaines, c'était mieux. Et puis, un an après, il y a des mecs qui m'ont téléphoné pour me dire ce que tu faisais, il y a un an, c'était mieux. Et puis, il y a toujours des mecs pour te dire que c'était mieux. Mais mieux, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. L'important, c'est que tu fasses ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai eu envie de venir ici, je suis ici. Quand j'en aurais marre d'être ici, je serai ailleurs. Plutôt. Tu comprends ce que tu veux dire ? C'est une radio ? On le comprend très bien. Mais tu as compris ce que j'ai dit ou pas ? Oui, mais tu commences à parler avant que je finisse ma phrase. Alors qu'on n'a pas appuyé, je connais mon principe. Oui, t'inquiète pas. On n'a pas appuyé sur rouge pour que tu puisses parler, donc on en rate un bout. Alors, qu'est-ce que tu disais ? Non, je disais juste, je comprends très bien que tu puisses partir, que ce soit dans le domaine de la radio, dans le domaine... Dans le côté professionnel, il ne faut pas rester figé, je te l'accorde. Mais essaie de comprendre qu'il y a des personnes dont je fais partie, qui étaient attachées à une certaine radio. Bon, d'accord, tu vas me dire, matériellement, il suffit de tourner le bouton de la fréquence. Mais essaie d'imaginer qu'il y a pendant pas mal de temps, enfin pas mal de temps, ça se résume en jours, mais des gens qui se sont dit, oui, c'est barré, quoi. Alors évidemment, avec le bouche à oreille, on entend dire qu'il part sur une autre fréquence. Mais ça fait bizarre, quoi. J'ai pris la précaution, si tu te souviens bien, de dire vendredi dernier, non, vendredi, il n'y a qu'un jour, puisqu'il me suis barré en vacances, la précaution de dire lundi 9 mai, je te promets que je parlerai à la radio. C'est clair. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Ah ouais, non, mais je comprends, mais bon, je voulais juste te dire par là que même si je... Mais non, t'as le droit d'être déçu, je veux dire, ça ne me gêne pas qu'il soit déçu. C'est une déception au niveau de la forme, pas dans le fond. Dans le fond, t'as changé, c'est très bien, et tu changeras encore, j'imagine, souvent. Ah bon, mais c'est la forme, si tu veux, parce que bon, j'aime pas citer, mais bon, t'es d'accord qu'entre Skyrock et WFM, il y a une mentalité un peu différente, quoi. Je pense que tu pourras pas trop me contredire au niveau musical. Mais vieux, je ne suis pas un militant de quoi que ce soit, moi. Moi, j'ai pas entendu. Je ne suis pas un militant de quoi que ce soit. C'est bon, parce que t'es un mec intéressant, je cause de ça avec toi. Non, bien sûr, mais bon, à la base... Excusez-moi, je t'expliquais. Mais alors, et ça ne change rien, je porte toujours les mêmes bottes, c'est toujours les mêmes pétoires, mon vieux. Et je vais toujours dans les mêmes troquets. Mais la seule chose, c'est que je parle dans un micro ici, dans un centre commercial, alors qu'avant, je parlais dans un micro dans une tour. Elle est où, la différence ? Explique-moi. Pour toi, il est nulle part. Être rock'n'roll, c'est l'être dans l'esprit, mon vieux. C'est pas être rock'n'roll, c'est pas se marquer, je suis rock'n'roll, je suis un t-shirt. Tu comprends ou pas ? Tout t-shirt et tout. C'est vrai que moi, je suis rassuré depuis trois jours, parce que forcément, quand on entendait dire que t'allais partir sur Skyrock, on s'est dit, bon, il va pas rester fidèle à lui-même. Heureusement, ça fait trois, quatre jours, bon, trois jours que tu as prouvé que t'étais resté, bon, Maurice, bon, je vais pas te lécher le torse. Mais comment veux-tu que je change ? C'est déjà très difficile pour moi. Eh bien, parce que malheureusement, là encore, quand je parle de prédicateurs de la morale, bon, j'aurais pu parler de plein d'autres sujets, mais bon, j'imagine qu'il y a des nanas qui doivent attendre derrière. Mais si tu veux, il y a des gens qui savent très bien retourner leur veste, là encore, je vais pouvoir citer Dutron, tu reprends sa chanson, c'est ça, quoi. Bon, je suis quand même... Ce qui nous rassure, j'en parle encore avec des copains... Ça m'embête que pour un mec rock'n'roll, que ta référence a été Dutron, mais bon. Oui, non, mais bon, c'est... Curieux, ça, tu vois, c'est pour moi... C'est très ouvert musicalement, moi. D'accord, d'accord, mais pour moi, c'est plus curieux que tout ce dont nous avons parlé, là. Ouais. Bon, vas-y, poursuis. Oui, et donc, je voulais dire, bon, je suis rassuré, mais c'est sûr que la chose qui me chagrine, bon, quand on... J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient zapper lundi soir entre 102-3 et 96, et bon, c'est sûr qu'on entendait beaucoup de gens qui ne savaient pas encore où t'étais, et qui demandaient, ben, t'es qui, toi, Virginie, c'est quoi cette histoire, ou est Maurice, bon, ben, il est parti. Bon, moi, j'ai eu la chance de savoir que t'étais parti parce que, bon, tu te souviens peut-être pas, mais je t'ai vu souvent, et puis, en plus, j'ai des copains qui m'ont dit avant que tu partais sur Skyrock, mais il y a des personnes qui se sont trouvées dans le flou, et je... bon, il faut comprendre la déception que ça a pu susciter. C'est ce que ça a pu susciter. Bon, maintenant, le fait que t'es là, t'es sur ta radio, c'est comme tu dis, ton émission, tu l'as choisie, elle est toujours très bien, mais il y a le côté un petit peu, forcément, mythique qui part de savoir, bon, la petite radio, c'est sûr, bon, UIFM était la petite radio parisienne. Mais attends, UIFM, attends, Dieu, la semaine dernière, la dernière semaine où j'ai parlé dans cette radio, il y a des mecs qui ne savaient rien du tout, qui ont téléphoné pour me dire, ouais, UIFM, c'est une radio commerciale, maintenant, tu vois, c'est plus la radio qu'elle était avant et tout ça. Alors bon, j'ai eu raison de partir, alors. Ils sont cons, les gens, vieux. Ils sont cons, ils ont toujours des références de merde. Moi, ce que je sais, c'est que je suis là. Je suis là tous les soirs depuis très longtemps. Je suis là à la radio tous les soirs depuis à 22h, depuis très longtemps, et puis ça ne change pas. Peu importe la stéréophonie. En vrai, écoute, de toute manière, c'est dit, ça m'a fait quand même plaisir de te parler. Et puis, quoi qu'il advienne, nous t'écoutons. Allo, qui va là, je te prie ? Oui, allo ? Oui. Comment t'es-tu ? Qui es-tu ? Jean-Luc, de Saint-Etienne, 23 ans. Qu'est-ce qui t'amène, Jean-Luc ? Je voudrais parler un petit peu de ce que t'as dit tout à l'heure sur le site, mais un petit peu le recadrer dans autre chose qui s'appelle le chômage. Alors voilà un petit peu, moi, comment je vois le chômage. C'est quelque chose qui arrange pas mal de gens, quoi. Entre autres, ça arrange les entreprises. Parce que je dirais que le chômage, ça permet un petit peu d'équilibrer la société. Quand il y a du chômage, les gens, je dirais, ils ne vont pas demander à être payés plus parce qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui pourront prendre leur place. Non mais c'est marrant, tu connais les manifestations, tu lis les journaux, toi. De quoi ? Récemment, t'as pas entendu qu'il y avait encore des mecs qui faisaient des grèves pour gagner plus. T'as pas entendu ça, toi. Non mais d'accord, mais de l'autre côté... On va considérer que dans ton système de pensée, ce sont des inconscients, mais enfin vas-y, continue. Non mais de l'autre côté, il y a des chefs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui, je dirais, savent qu'il y a d'autres personnes derrière. Donc ça leur permet de négocier en force. Tu comprends là ce que je veux dire ? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà un petit peu comment il faut recadrer le système, quoi. Donc, dans un taux de chômage, dans une société, c'est intéressant. Dès qu'on dépasse ce taux-là, bon ben c'est sûr, ça devient source de conflits. Mais je dirais que jusqu'à 3 millions de chômeurs, ça emmerde personne, quoi. Sauf les chômeurs, bien sûr. Justement, là, ils ont trouvé une parade. Ils font le truc de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, maintenant, c'est que chacun passe son tour au chômage. Et puis, comme ça, on garde l'équilibre. Tu vois ce que je veux dire, là ? Ouais. Au moins. Non, je ne suis pas convaincu, mais je t'écoute. Ben voilà, non, je voulais simplement dire ça. Simplement dire qu'en fait, à l'heure actuelle, les différents gouvernements qui passent, ce qu'ils essayent, c'est juste de pallier à ça, quoi. Ils n'essayent plus de résoudre le problème du chômage parce que ce n'en est pas un pour eux. C'est simplement de dire, ben voilà, vous y passerez tous. Et puis, ça permet d'avoir un certain équilibre social, c'est tout. On n'a pas du tout envie d'y pallier. Et par exemple, si t'es chômeur, t'es un chômeur de longue durée, plus d'un an, et ben bon, ben l'État verse des primes aux entreprises qui embauchent en enlevant les charges patronales sur les gens qu'ils embauchent. Donc, c'est une façon, je dirais, de prendre les plus anciens chômeurs et puis de les mettre au travail. Et puis, on a de nouveaux qui arrivent, ils vont attendre un an et puis ils vont revenir au travail, et puis ainsi de suite. Moi, je ne verrais pas ça comme ça, moi, quand même. Comment, alors ? Non, parce que je crois que là-dedans, t'oublies un truc. Mais c'est dans notre pays, on a cette habitude. T'oublies que le chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas le roi d'il y a 30 ans, quoi. T'oublies que les mecs qui ont monté les entreprises, aujourd'hui, ces mecs-là, ils se battent comme des fous. Je ne parle pas des types qui sont nommés par des instances qui l'ont dit, t'as vu, comment c'est notre truc, voilà, il y a 3 millions de mecs qui travaillent, t'as 17 bureaux pour toi, 150 secrétaires, tu t'installes, t'essaies de faire au mieux. Je ne parle pas de ces trucs-là. Moi, je parle du mec qui a mis toutes ses économies dans une crammerie, qui a la chance d'avoir une période de sa vie un peu réussie, qui a fait quelque chose de notoire, une entreprise incontournable que tout le monde connaît et qui, aujourd'hui, se retrouve dans une situation très, très difficile, qui se bat comme un fou pour vendre ses produits, qui se dit, en même temps, je suis obligé de payer des mecs et si je pouvais, je ferais moi tout, tout seul, tout, tout seul, comme ça, je n'aurais pas à négocier avec tous ces gars, machin, à essayer de faire ci, essayer de faire là. Et on oublie ce mec-là, on l'oublie. Aujourd'hui, t'as des gens qui continuent à parler des patrons, parce qu'ils ont entendu leurs grands-parents parler des patrons. Mais les patrons d'il y a 20 ans, ou d'il y a 30 ans, ne sont pas les patrons d'aujourd'hui. Les mecs, aujourd'hui, je te jure, ils sont pris à la gorge totale, c'est l'enfer, vraiment l'enfer. Le mec, il se dit, il y a des gens qui râlent parce qu'ils n'ont pas de gros salaire. Ouais, tu vois, je travaille comme un con, je n'ai pas un gros salaire. Mais quand tu vois ce que ça coûte à une boîte de donner un gros salaire à un mec, tu comprends. Et il y a des entrepreneurs qui disent, moi, je suis désolé, il y a des mecs que je paye 10 000 balles, je préférerais, moi, les payer 17 000, mais avec, peut-être, un système de calcul qui me permettrait d'avoir moins lourd, d'en avoir moins gros sur le cœur quand je donne un chécosse à ce type. Et ça, personne n'en parle, parce qu'on continue à jouer la grande truc, des patrons aussi, des patrons-là. Alors qu'on a tous autour de nous un vieux pote, un cousin, un tonton, qui a une entreprise et qu'on voit parfois un peu soucieux, alors que tout le monde est en train de boire du champagne, lui, il est tout seul sur le coin de la terrasse en train de penser à ses problèmes, parce qu'il en a. Tout le monde le regarde en se disant, c'est vrai, il est une grosse bagnole. Enfin, la vie, ce n'est pas d'avoir une grosse bagnole. Et ce mec-là, le sait bien. Tu saisis ce que je veux dire, Jean-Luc ? Non, non, mais je saisis tout à fait. Mais d'ailleurs, je connais bien ce problème parce que, bon, j'ai fait pas mal de stages dans la région et elle a été pas mal touchée par la crise, cette région. Et c'est vrai qu'il y en a, ce qu'ils essayent de faire, c'est de ne pas mettre leurs employés au chômage. Mais là, bon, je parlais volontairement. Mais non, mais c'est pas de ne pas mettre leurs employés au chômage. Ce qu'ils essaient de faire, et à la limite, je vais dire un truc qui va pas te plaire, mais l'employé, le mec, il s'en fout. Ce qu'il veut, lui, parce qu'on vit dans un monde d'égoïste quand même, il faut le savoir. Ce qu'il veut, c'est que l'édifice qu'il a réussi à monter à coups d'efforts de nuit blanche, d'année sans vacances, parfois un démarrage d'une boîte, les mecs, ils restent sans bouffer, souvent. Mais ça, personne n'en cause. Et puis, c'est quand ils commencent à rouler, à exister un peu, qu'on dit, ouais, c'est le patron, il est ci, il est là. Mais ces mecs-là, ce qu'ils veulent, c'est que l'édifice qu'ils ont monté s'écroule pas. Donc, ils se défoncent. Maintenant, s'ils doivent mettre 150 mecs au chômage pour sauver l'entreprise, la première des choses, et c'est logique et normal, ils essaient de sauver l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Non, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord qu'en fait, les petits entrepreneurs, l'équipe PMO, PMI, elles se défoncent. Il y a de grosses entreprises aujourd'hui qui ont été montées à la sueur des mains, qui sont aujourd'hui de grosses boîtes, mais qui étaient hier de petites boîtes, et qui ont été montées par des mecs vraiment qui en voulaient, quoi. Mais ces mecs-là, leur première préoccupation dans ces années-là, c'était de réussir à vendre leurs produits. Aujourd'hui, un mec qui a une boîte, non seulement il doit essayer de réussir à vendre ses produits alors que personne ne veut dépenser, ne peut dépenser un dollar, mais en même temps, il doit compter avec le salarié et essayer de garder ce mec-là, de garder la tête hors du truc parce que parfois, il le paye, ce type, et ce mec-là, il paye, il ne travaille pas. Alors que lui, il a eu la chance, à force de persévérance, de décrocher les contrats. Ce n'est pas évident d'être patron, moi, je dis. Ce n'est pas évident. Voilà mon vieux. Oui, oui. Bonne nuit. Ce n'était pas vraiment le sujet que je voulais développer. Mais ça ne fait rien. Peu importe. Tu n'es pas là pour faire des dossiers. Bonne nuit. 1h02 du matin, tu sais. Coucou. Allô, bonsoir. Oui. Nicolas, 21 ans, Paris, 12ème. Oui, Nicolas. Je voudrais parler de la restauration. N'hésite pas. Et en même temps, de l'apprentissage. Parce que la restauration est un métier qu'on apprend surtout par l'apprentissage. Et j'ai fait un CAP en apprentissage pendant deux ans. Après, j'ai pu poursuivre avec un BEP pendant un an. Et un bac pro en apprentissage pendant deux ans. Donc l'apprentissage, je connais. J'ai travaillé quatre ans en tant qu'apprenti. Ce n'est vraiment pas évident. On fait souvent des merdes. Enfin, maintenant, j'ai mon bac. Comparé à une autre personne qui a un bac C, au moins, j'ai six ans d'expérience professionnelle derrière moi. Du boulot, j'en refuse. Là, derrière moi, j'en ai déjà refusé deux. Et voilà, quoi. Comme quoi, ce n'est pas si mauvais que ça. Je ne vois pas comment on peut être fier d'avoir refusé du boulot, mais bon. Parce que j'en ai déjà. C'est malheureux à dire, mais... Mais je ne vois pas pourquoi tu mets ça sur la table comme un argument qui pourrait te faire briller. Non. Ce n'est pas la classe que de refuser du travail. Ça ne me semble pas te faire briller plus que ça, quoi. Pour dire qu'il y a du travail, quoi. Il n'y a pas de chômage dans la restauration. C'est faux. C'est un des seuls métiers où il n'y a pas de chômage. Dans la mesure où tu as les pieds dedans. Si tu le dis, ça doit être vrai. Oui, c'est sûr. Bon, mais donc, vive l'apprentissage. Et vive la restauration. Bonne nuit à toi. Qu'est-ce que tu es là, s'il te plaît ? Allo, Maurice. Oui. Etienne, 21 ans, ici Les Moulineaux. Ah, le papa du projet. Oui. Qu'est-ce qui t'amène, mon vieux ? Eh bien, je voulais relancer la machine qui a l'air d'avoir besoin d'être relancée. Et j'espère qu'on aura plus d'audience, disons, auprès des auditeurs. Ça fait un peu une redondance. Et j'aimerais que, justement, on puisse organiser un 21 juin vraiment magique. Et pas que tu refasses ta cuisine de long et en large. De long en large, plutôt. Ah non, c'est pour ma cuisine. Je t'ai dit que j'allais acheter un kitchen. Un super kitchen. Non, mais tout à l'heure, t'as relancé le débat en parlant d'un micro-ondes magique. Donc, moi, je passe... C'est pas mal, j'aime bien quand t'écoutes. Au micro-ondes, c'est tout. Donc, voilà. J'aimerais, j'apprécierais beaucoup, et toi aussi, je suppose, que tous les auditeurs de Skyrock t'envoient une petite enveloppe dans laquelle ils auraient glissé auparavant une petite pièce de 1 franc ou un chèque, disons, un gros montant, voire un montant carrément astronomique, histoire d'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, un 21 juin, qui soit vraiment magique, quoi. Voilà, Maurice. C'est noté, mon vieux, mais je ne sais pas encore ce qu'on va vous faire, tout ça. C'est ici, je ne sais pas encore ce que je veux, là. Bon. Bon. Il y a des chances pour que ça se fasse, va. Et puis, à propos, je voulais te dire, j'ai été déçu du changement parce que je comptais t'envoyer un colis et que, du coup, il faut que je refasse tous mes plans, voilà. Mais je compte t'envoyer très prochainement la production de ma grand-mère qui fait du pinard en Vendée et qui connaît des gens qui font d'excellents pâtés. Voilà. Je suis fier de ta grand-mère et on voit ça très, très vite, s'il te plaît. Salut, Maurice. Oh, il m'a donné faim, le mec. Bonne nuit à toi. C'est clair que je suis là jusqu'à 2h du matin. Tu m'en déplaise. Qui est là, je te prie ? Allô, Maurice ? Oui. C'est Laurent, l'appareil de Clermont. Voilà, je t'appelle parce que je voudrais passer un super coup de gueule. Tu m'as dit que tu avais quel âge ? 23 ans, pardon. Oui. Je voudrais passer un super coup de gueule au niveau de ma formation professionnelle que j'ai eue et du métier actuel que je fais. Oui, j'ai fait des études de comptabilité. J'étais obligé de les abandonner parce qu'on m'envoyait à 100 km de mon domicile pour les poursuivre. Donc, j'étais obligé d'abandonner. J'ai ensuite travaillé dans n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quoi, manutention, maçon, etc. Parce qu'il fallait bien travailler et subvenir mes besoins. À la suite de ça, je me suis repris en main et j'ai dit bon, allez, Laurent, il faut qu'il y aille. Donc, j'ai demandé à faire un stage que j'ai passé. J'ai eu un BTS d'informaticien. Actuellement, à la suite de ce stage, on nous avait promis mon émerveille, genre, oui, vous sortirez du stage avec un emploi dans l'informatique. Et à la suite de ça, je me suis retrouvé au chômage pendant 4 mois. Je me suis dit bon, Laurent, ok, je me retrouve au chômage, mais bon, il faut que tu te reprennes. J'ai envoyé des candidatures au moins 200, je dirais. Sur ces 200 candidatures, j'en ai reçu une centaine, toutes négatives, bien sûr. Et au bout de 4 mois, me retrouvant dans la merde, je repars dans des métiers de manutention, de maçon. Et voilà, voilà mon coup de gueule. Et je tiens à dire que moi, qui ai une formation, qui ai capable de faire quelque chose dans l'informatique, on ne m'a jamais donné le moyen de, je dirais, de me donner la chance de faire un métier que je suis capable de faire et que j'adore. Depuis 7 ans, je fais de l'informatique, j'ai toujours adoré ça, et on ne m'a jamais donné la possibilité d'en faire. Voilà. Moralité vieux ? Ben, moralité, je ne sais pas. Moralité, si on aime faire un boulot et que ce boulot nous passionne véritablement, même si on a des difficultés, on va y arriver parce qu'on est motivé. Réveillé. Y aurait-il des petits problèmes techniques ? Non, là, il n'y a pas de problème technique. Normalement, c'est à toi de parler, là. Oui, j'ai déjà parlé. Oui, bon. Bon, d'accord. Bon, on va arrêter l'expérience. On va arrêter l'expérience. Oh, non, putain. Ouais, mais écoute, bravo. Range-toi les disques, toi. Ce n'est pas terrible. Comment ? Ce n'est pas terrible. Qui ? Moi. Non, mais disons que comme après, normalement, tu devais prendre les autres au téléphone, je pensais que tu allais... Ah non, mais j'attendais qu'ils passent sur le disque. Mais non, puisque c'est des dés qui cassent. Il faut que ce soit toi qui vienne, qui dise... Comme tout à l'heure, pareil. Oui, je l'ai fait. Il n'a pas passé le disque. Mais attends, on ne va pas les passer en entier. Non, je n'ai pas entendu le début. Ah, mais si, il a envoyé le début. Oui, il a envoyé le début. Je suis désirée, je n'ai pas entendu. Oui. Bon. OK, OK, OK. OK. Bon, bon, bon. On continue ou... Je ne sais pas, on fait quoi ? Qui veut... Je ne sais pas. On fait quoi ? On continue, on arrête ? J'ai donné. Victoria. On continue. Comment ? Au revoir le micro, pauvre con. Excuse-moi, ça m'a échappé. Non, je suis désolé, Gascard, mais là, je suis un peu énervé. Maurice, tu vois. Maurice, Kairok, 22 heures. Passe par l'écran. Petite voix flanche. 36-15, Kairok. Alors, qui va là, je te prie ? Salut, Maurice. Qui es-tu ? Émilie, Vatan, Chantilly. T'es un mec, t'es un mec, toi ? T'es un mec, toi ? C'est une fille. Non, tu es un mec. Non, je suis une fille. T'es un mec. On va l'aveccer. Émilie, c'est un mec. Non, c'est un mec, c'est sûr. Je voudrais te convaincre d'une chose. Ouais. Au nom... Oui, moi aussi. Au nom des mots, c'est du mal. Oui. Je voudrais te parler d'une chose pas très commune. Oui. Je ne suis pas vraiment certaine que cela puisse t'intéresser, mais... Oui, moi non plus, je ne suis pas sûr, non. C'est un mec, c'est un mec. Je suis une fille sadique. C'est son mec, c'est un mec. Une fille quoi ? Sadique. Une fille ? Fadique. Fadique, c'était toi de... Disons, je voudrais te bénéficier au plaisir du sadomasochisme. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. T'as l'air, ouais. Comment ? Et je voudrais t'initier au plaisir du sadomasochisme. Tu as raison, c'est ce qu'il me faut. Oh là là, qu'est-ce qu'il achète, lui ? Et je voudrais que tu sois mon esclave. Que je sois ton esclave ? Oui. Je ne sais pas. Tu vas essayer, parce que c'est un ordre. Qu'est-ce que tu as, petite ? Ça, tu peux regarder. Qui ? Prendre un purélien. Prendre quoi ? Un purélien, on va prendre un purélien. Oui, allô ? Maurice, c'est un ordre, tu vas essayer. Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux être mon esclave. Oui, que je bois. Ouah, ouah, ouah. Entre autres. Détage-toi les cheveux, toi. Non, c'est pas la danseuse. C'est plus comme ça. Allô, oui. Tu vas te traiter à mes pieds, Maurice. Tu vas me supplier à genoux. Oui, je te supplie. Je t'en supplie. Je serais intraitable avec toi, Maurice. Comment ? Je serais intraitable avec toi. Oui, sois intraitable avec moi. Tu serais une merde. Quoi ? Tu rentras par terre. Ah oui, je vais remplir par terre comme une merde. Oh non, Maurice, ne fais pas ça. Attends, je vais mettre entre les deux filles. C'est nerveux. Ah bah oui. C'est dur. C'est des fumes mûres. Allez, t'as bras autour de la taille. T'es un. Hum, mon homme. Mets la braille, tout ça. Faut qu'on se touche. Attends, je t'en supplie. Tant mieux besoin au cuir, on veut. D'accord. Oui, je t'écoute. Maurice, je te dis une chose très sérieuse, mais tu n'as pas l'air de... Ah si, si, si. J'ai eu une naissance d'érection, là. Oh, Maurice. Il n'a jamais essayé, Maurice. Il n'a pas essayé quoi ? Il n'a jamais essayé. Mais toi, il faut que tu tombes pour que j'ai les seins aussi sur le... On va te faire les seins. Ils ont les seins en béton. Oh non, il y a des petits seins. Ah moi, j'ai testé, c'est bien. En béton, hein ? Oui. Maurice. Attends. Les seins, attends. Bien fermes, hein. Attends, attends. Ils sont bien fermes. C'est cool, pas. Les seins en béton, oui. Bien fermes. Ah ouais. C'est des mecs, en fait. On a 18 ans, Maurice. C'est des mecs, c'est du coton. On va les faire tous les jours. Comment ? Un semis, c'est close. Tu vois, tu fais comment pour que j'ai les seins ? Non, 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 j'ai aucune idée. On a 18 ans, on va pas dû avoir des seins qui tombent au chemin. Qui ? Qu'est-ce qu'il y a qui râle ? Elle vient marcher à Tissé Péril. Elle vient au Sud. Pourquoi tu râles ? Parce que j'aime pas Paris. Pourquoi tu n'aimes pas Paris, toi ? Parce qu'il fait froid. Qu'est-ce qui te plaît pas, Paris ? Viens, viens, petite, viens me voir. Raconte nos pays. Viens me voir. Attends, je vais le chercher moi-même. Viens me voir. Qu'est-ce qui te plaît pas à Paris, dis-moi ? Tout. Qu'est-ce qui ne te plaît pas ? Moi, je te plaît les gens. Le temps. Qu'est-ce que t'ont fait les gens à Paris ? Florent, ça te plaît, à Paris. Les gens sont stressés à Paris, attends. On est stressés, nous, peut-être, là ? Moi, je suis stressé, moi. Non, non, du coup, non. On est détendu. T'es grave, toi, hein. C'était pour rire, c'était l'express. Le fait, t'as pas frité sain, toi, aujourd'hui, en partant. Non, je t'ai oublié. Oh, là, c'est mes mains. Non, mais déjà, je suis complexée. Ah oui, là, toi, tu les laisses à la maison, mais je connais une fille. Elle est complexée. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est extrêmement mince. Non, mais c'est pas des trucs gras. On a beaucoup de gras, d'ici. Ah oui, ça aurait été bien foutu, t'as un joli corps. Je me rattrope ailleurs. Nous, on a du gras. Qui a du gras ? Regarde, on a un minimum de gras, Maurice. Attends, on fule. Je crois qu'il fait 100 points là-dedans. On a un minimum de gras, on a des femmes. Ah, t'as un minimum de gras, toi ? Oui, Maurice. Ah oui, c'est plus... Et toi aussi, t'as du gras, toi ? Ah oui, j'en ai. Ah, il y a ce qu'il faut. Viens. On a des seins et du gras. On a même des déchimures. Ah oui, c'est pas pareil. Viens, viens. Ah oui, toi, t'as pas de... Bah ouais. Eh, mais regarde, elle est mince, pas de seins, nous, un peu plus de rondeur et seins. Bah, faut ça. Ah bon ? On est obligés. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir... La mame avec des seins, ça existe pas. Si, il y a ma soeur, mais elle est pas là. Oh non, ma soeur a pas de seins. Elle a plus de seins que moi, je suis désolée. Il y a quelqu'un là-dedans ? Maurice ? Oui ? Demande à ces filles de se taire, je vais venir les fouetter. Oh, écoutez, gentil de... Je sais pas ce qu'il se passe, mais je vous trouve... Hein ? Elles sont sexuellement... Quoi ? C'est un ordre ? Bah dis, vas-y, sexuellement, hein ? Sexuellement, euh... Quoi, je pourrais dire ça ? Mettable. Un sorcier, il y a quoi ? Il y a des assauts ? Il est zéro heure, une. Ouais. Sexuellement, je trouve que c'est... Pas mal, ou moyen. Dis, dis, vraiment. Non, c'est surtout assez excitant, sexuellement. Ah ! Ça nous rassure, hein ? C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a, Marseillaise ? Elle remarque, c'est une petite fille. C'est trop ancien, mais je dis un truc, après ça, on va m'emmerder. C'est super mini, à la visette super mini. Oui, allô ? Maurice, c'est qu'ils sont indignes de la race humaine. De la race humaine ? Ah, oui, d'accord. C'est un truc de rume, ça. Je vais venir les fouetter. Est-ce que tu veux me toucher ? Non, il est mignon, c'est un petit polo. Allez, joli, mon petit polo, hein. C'est un polo de rugby. C'est un auditeur qui t'a envoyé... Je suis là ? Oui, je ne sais pas, je crois pas. Il y a des auditeurs qui t'a envoyé des trucs. Ah, oui, si on m'envoie des trucs, quoi. Ah non, celui-là n'est pas neuf, il a roulé un peu. T'as eu quoi, Maurice, du Père Noël de tes parents ? Qu'est-ce que j'ai eu du Père Noël de mes parents ? À part leur mettre des disques qui leur cassent les oreilles. À part des quoi ? Leur mettre des disques qui leur cassent les oreilles. T'as eu des trucs. Mais regarde, elle dit que t'as mis des disques qui leur cassent les oreilles. Je suis pas folle, hein. Qu'est-ce que j'ai eu ? Attends, fais gaffe, parce que ma mère écoute. Maurice Tyrock Van Beufeur, la ciclée du soir en grand. On met le truc, là. C'est bien, ça. J'ai entendu ça tout à l'heure dans la bagnole, je trouve que c'est effrayant. Coupe ça. Je suis là. Quoi ? Je pars. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je reste. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu vas peut-être t'expliquer. Qu'est-ce que tu disais ? Non, mais je disais que je pouvais revenir. Revenir quoi ? Ben, plus tard. Mais non, je t'invite. Tu ne pars pas pour revenir. D'accord. On n'invite qu'une seule fois ici. Oui, je sais. Après, ça devient une obligation. Ton meilleur souvenir de l'année 95, c'est quoi ? Dépuise-toi ! J'ai deux souvenirs. Tu en as deux ? Oui. Deux meilleurs ? Oui. Comme tu as deux meilleures copines. Tu n'as pas deux meilleures copines ? Non. Tu en as une qui s'appelle Isabelle. Oui. Il paraît qu'elle est vachement belle, je ne l'ai jamais vue. Non, non, je ne sais pas. Oui, 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 oui. C'était la première émission que j'ai faite ici avec toi. Tu as un meilleur souvenir, ça ? Oui. Eh ben, putain. Et le 21 jour. Et de la musique. C'est vrai ? Oui. Et ton plus mauvais souvenir, c'est quoi ? C'était pendant la tournée. C'était quand ? Toulouse. Pourquoi ? Où il y avait des lapins et des ailes ? Oui. C'est terrible. Ah bon ? Oui. Ça ne t'a pas plu ? Non. Bon. Retourne travailler. Merci. Ah, t'as vu quand même. Ah, vas-y, fais ça toi. Fais ça. Non. T'as vu un peu ce qu'il te met ? Attends. Bah, rien, vas-y, fais ça. Ah, même avec le bander bras, l'autre. Ils vont fumant des cigarettes. On m'a appelé. Bonjour les gars. Milly, viens me boire. Viens vite, petite. Ah, qui va là ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Ah, qui es-tu ? Pardon ? Oh, que t'es bien habillé aujourd'hui. Ah, mais c'est vendredi, je suis con, je peux lâcher tout. Tu parles avec ton mec en GTI après, non ? Voilà, oui. Vous allez à Beauvais ? En discothèque avec l'Ascar. Allô, il y a quelqu'un ? Oui. Oui. Oui, c'est pour poser une question. Je ne sais pas qui tu es. Pardon ? Je ne sais pas qui tu es. Anthony. Quel âge as-tu ? À Tordes. Où es-tu ? Tomblaine. C'est où, Tomblaine ? C'est à côté de Nancy. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour te demander pourquoi tu dis toujours qui va là, je te frie. C'est ma mère qui me force. Bonne nuit, Anthony. Ton meilleur souvenir de l'année 95 ? Ben, il y a... Tu sais, quand j'étais avec mon mec, tout ça, il me regardait dans les yeux, tout ça, avec moi, pas avec ton mec. Oui, avec toi. Tu sais, ton meilleur souvenir avec ton mec, c'est quand vous mangez des pizzas à 2h du matin ici. Bon, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Moi aussi, il y en avait deux, c'était la route enlacée pour aller à Sainte-Maxime, enfin, dans les virages. Et la descente, quand on venait d'Italie, en chantant de la dance italienne, là, et qu'on est arrivé à la douane. Ah, quand on s'est fait arrêter ou... ? Qu'on est arrivé à la douane. Qu'on peut lui s'arrêter. Quand c'était Monaco, ça descend de Monaco ? Ouais, voilà, en fait, ouais, non, c'était ça, voilà, la descente de Monaco. Non, quand on sortait d'Italie, oui, après on arrivait à... Ouais, donc c'est Monaco, donc, la grande descente, ça... Ooooooh ! Ski ! Non, mais je me rappelle qu'on écoutait la radio italienne, il y avait de la dance à deux balles, là, et qu'on était... Ah oui, c'est ça. Ah bon. C'est la descente de Monaco. Ça faisait comme ça. Ooooooh ! Comme ça, on était en chausse. Oui, voilà. Soixante, soixante. Virginie. Et là, quelle Virginie ? Bah, amène-la, moi. Aménez-moi cette fille, je vous prie. Plus mauvais souvenir ? Euh... L'appart au Cap d'Ague. Pourquoi ? Parce que le Cap d'Ague, c'est naze, quoi, comme quoi, et puis... Voilà, quoi. C'était bien, ta piôle. Elle avait une piôle, faut que la France le sache. Elle avait une piôle avec une fenêtre qui est grande comme l'écran d'un Minitel. Et qui donnait sur le couloir. Qui donnait sur le couloir. Où passaient les gens ? Oh, quelle jolie ! Ah bah là aussi, t'as vu, hein ? Toi, c'est 207C. CR. Oui, CR. Circuit Racing. Ah oui, attention. On ne ravitaille pas, là. Je chargeais à bloc et on tourne 48 heures sans s'arrêter, sans poser le pied. En temps de travailler. Jolie robe, hein ? Ah, vous allez manger des pizzas encore ce soir avec cette robe. T'es belle, toi, hein ? Avec tes yeux bleus. C'est une fille de la concurrence. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu travailles dans la concurrence ? Oui. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais ? On pourrait te filmer après envoyer le film ? Oui. Tu sais ça ? Oui, je sais. Et on pourrait après te forcer à faire des trucs ? Oui, à me mettre toute nue, par exemple. À te mettre toute nue, voilà. Oui. Tu me connais. Bon. Allô, qui va là, je te prie ? Viens, viens te le sois un petit numéro. Il y a quelqu'un ? Allô ? C'est la fille avec la... Tu sais, c'est... Tu vois qui c'est ? Il y a quelqu'un ? Oui, bonjour. Tu sais, c'est la fille de la... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, toi ? Oui. Oui, bon. Tum, tic, tac, tum, tic, tum, tic, tum. Oh, que c'est joli ce petit vêtement. Oh, my crew. My crew. My crew. Meilleur souvenir de l'année 95 ? Je crois que mon meilleur souvenir, pour l'instant, c'est la première fois que je t'ai rencontrée. La toute première émission, en fait. Ah bon ? Oui, parce que je connaissais que ta voix, pour l'avoir entendue à la radio, mais je ne t'avais jamais vue. Et ton plus mauvais souvenir. J'en ai pas encore. La Scar, tu arrêtes de rire, s'il te plaît. T'as rien à me boire, la Scar. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une housse ou un truc de survêtement que tu as sur toi, là ? Un survêtement. Survêtement ? Oui. C'est quoi ton meilleur souvenir de l'année 95 ? La tournée. Non, je ne sais pas. Tu t'es fermé le micro, hein, pauvre bombe. Alors, ouais, donc la tournée, alors. Et quoi, par exemple ? Il y a plein de trucs, la tournée. Surtout dans l'appart. Dans l'appart ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'appart ? Plein de trucs. Une histoire de réfrigérateur, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Une espèce de porc. Avec de la lumière, tout ça. Et ton plus mauvais souvenir ? Méfie-toi. J'en ai deux. Tu as deux mauvais souvenirs. Tout le monde a deux bons souvenirs, mais il a deux. Il a un seul bon souvenir et deux mauvais. C'est quoi ? C'était un soir à la Nitro. Et un soir, quand j'ai commencé à bosser avec toi. Pardon ? Avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé à la Nitro ? Ce qui s'est passé à la Nitro, on avait quelques petits problèmes. Ah, c'est un soir où je gueulais comme un veau. C'est ça que tu veux dire. Bah, dis-le. Voilà, c'est ça. Où tu gueulais et on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire. Et l'autre soir, c'était quoi ? C'était un soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais plus. J'étais rentré dans le studio pour faire un truc. Ah, un soir où tu avais pété une vénule ? Voilà, et je n'aurais pas dû rentrer. Très rentre. Voilà. Autant de bosser. Tu penses que tes parents vont te relooker pour 96 ? Ça dépend de certains. Tu connais certains comme mots ? Ouais, ouais. Pas impressionnant ce garçon. Les Hyperbestos de Maurice Radiolibre. Période 1994. On y retourne. On voulait savoir ton meilleur souvenir et ton plus mauvais souvenir. Comment ? Je disais, on voulait savoir, toi, quel était ton meilleur souvenir et ton plus mauvais souvenir. J'en ai plein des bons souvenirs, j'en ai plein. Des mauvais souvenirs aussi, j'en ai pas mal. Mon plus mauvais souvenir de cette émission de 95... Ça doit être... Je peux le dire maintenant. C'était le soir où les gens me parlaient, où je dormais. Vous vous souvenez de ça ? J'avais fait... Non, sans déconner. J'avais fait... Trois jours sans dormir. Deux jours sans dormir. J'avais sauté deux nuits. Trois, je crois. Trois nuits ou deux nuits ? Non, trois. J'avais sauté trois nuits, en effet. Et je... Donc, je ne savais plus comment je m'appelais. Parce qu'au moment où j'aurais pu éventuellement me reposer, il y avait des trucs à faire. Et donc, je ne pouvais plus. Donc, paf, ça me réveillait. Et puis, je me suis retrouvé. Alors, le premier soir, ça a été... Ça marchait. Deuxième soir, ça allait. Et le troisième soir, les gens me parlaient, là, dans le téléphone. Et c'est vrai, je savais ça. Oh, putain. Les gens me parlaient. Et moi, je dormais. Pendant que les mecs me parlaient, je dormais. Et je répondais aux gens. Je disais des trucs aux gens. Mais je disais absolument n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois, je me disais, putain, vieux, tu dors, merde. Tu sais, c'est comme un mec qui est... Les routiers connaissent bien ça. C'est derrière le volant. Tu sais, quand tu commences à voir des éléphants qui traversent après ta mère qui fait du stop sur le bord. Tu sais, ton père déguisé en drag queen. Puis tu entends, ton père qui passe à cheval après, dans le studio, dans le couloir. Et qui te fait un geste de la main. Bonsoir ! Après, t'as D'Artagnan qui vient jouer avec une console Nintendo dans son coin. Et c'était l'enfer total. Et je me souviens que je regardais l'heure. Je me disais, putain, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. On est allé jusqu'à 1h09. 1h09. Et là, je suis... Je dis, bonsoir, tout ça, mes chers. On a envoyé la zik et je suis tombé, là, sur la table. Je suis tombé, je crois que c'est Lascar qui va me chercher, genre... Je suis désolé de te déranger. Je pense qu'il serait tôt portant... Ce sont phrasés connus. Il serait tôt portant que tu rentres chez toi, pour dormir. Et ce soir-là, je crois que j'ai pris un tacos pour rentrer chez moi. Ah non, 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 connerie, je n'ai pas pris de tacos. Non, on t'a raccompagné. Non. Non ? Non, on ne m'a pas raccompagné. Je suis parti avec ma pétoire. Et arrivé... J'étais où ? J'étais sur Sébastopol. Et à un moment, je m'arrête au feu et je m'endors. Je te jure, arrêtez au feu, le mec, il dort. Boum, 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 moteur tournant, tout. Boum, 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 j'ai arrêté ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Je commençais à avoir froid, je suis reparti. Ça, ça va être mon plus mauvais. J'en ai un autre, mais je ne veux pas en causer là. Très, très mauvais souvenirs. Et puis, dans les bons... Dans les bons, il y a froid, il y en a un. De toute façon, tous mes bons souvenirs sont liés aux filles. C'est simple. L'un de mes plus beaux souvenirs... Une de mes plus belles soirées, c'est... Dunkerque. Dunkerque, l'Atlantide. Il n'y était pas. Enfin, oui, c'est sans doute ton seul. Non, c'est ça que tu veux dire. Alors, Dunkerque, l'Atlantide. Et le moulin de Plouneis, c'est en Bretagne. C'était bien, ça. Soirée de malade. Soirée de malade. Oh non, mais j'en ai plein. Sainte Maxime. Sainte Maxime. Ouais. Sainte Maxime, cet été, sur le ponton, avec la mer au-dessous, le public sur la plage, tout ça. Il y a de malade. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le Mosquito Avia, ce qui était très bien aussi. Oui. Et si, un soir à Béziers, l'an dernier, il y a presque un an, c'était le jour de mon anniversaire, là. Ça, c'était une grande, grande soirée. Off, hein. Micro fermé, tout ça, quand on est allé, quand on a vadrouillé un peu. Ah oui, avec Lascar. Avec Lascar, ouais. Je me souviens. Ça, c'était pas mal, ça, avec les Renault. Les Renault qui étaient montés sur les skis. Très bien, très bonne idée. Et la place, comment ça s'appelle, la place du centre ? Je crois que c'était l'allée Paul... Les allées Paul-Riquet. 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 Les allées Paul... J'ai un con, on arrête. Ça, c'était grand, ça. Ça, c'était très, très fort. Non, 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 on a vécu tellement de trucs. C'est vrai. Comme Millie. Sauf une partie, la route qui est menée à Sainte-Maxime aussi. Oui. Et notre week-end à Cannes. Off. Avec le petit-déj. Le petit-déj, c'était bien. Oui. C'était bien, ouais. Mais qui sont ces gens ? Ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a... Oh, attends, on a vécu des trucs, c'était la folie. Cette année, on a vécu des trucs de malades. Qu'est-ce qu'on a vécu ? Les transports aussi. Ah, les transports aussi. Dans les grands souvenirs, il y a le retour de Marseille. Départ, arriver à Marseille. Je salue les gens de Sky Marseille. Et je salue aussi le mec qui attend que je finisse, moi, pour prendre, parce qu'il fait une émission après. C'est une tremplombe du mat, le mec qui vient. Il est en train de tout casser là-bas. Je le salue, il fait une émission de Hard Rock, ça. J'oubliais sûrement, mais... L'aller-retour, Marseille, avec nos changements d'avions incessants. Il ne savait jamais quand est-ce qu'on allait se barrer, les mecs de Marseille. Il se défonçait la tête pour qu'on puisse prendre un avion. Alors, il nous prenait des places dans un avion impeccable. S'en allait chacun sa place. Vous avez votre place, tout ça. Vous êtes contents, on est très contents. Et hop, on arrive à l'aéroport, à la bourre. L'avion est parti. Après, il nous trouve d'autres places. Et là, il manque une partie de l'équipe. Donc, il y en a une partie qui s'en va, l'autre qui reste. Après, on trouve des places, parce que c'était la folie. L'hystérie totale. Les Marseillais nous ont donné une grande leçon, quand même. Parce que eux, ils ont tenu le cap jusqu'à la fin. On a vécu des grands trucs. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? La sortie de Paris pour Alain-Lancine, qui était pas mal aussi, avec nos Citroën. Avec ce petit frottement rapide, ce petit... Tac, 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 tac. Qui était pas mal. C'était pas mal du tout. Attends, mais on a fait des trucs. Mais c'était démentiel. Je peux pas imaginer, toi qui est chez toi, le nombre de choses qu'on peut vivre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Le Cap d'Ague, aussi. Ah ouais, ouais. La dispute avec nos voisins au Cap d'Ague. Ça, c'était bien. Il y a eu quoi ? La mousse à la nitro, aussi. La mousse à la nitro. À la nitro, à latte. Très grand, ça. Grande soirée, là. Avec une grande leçon, avec tous les mecs à genoux. C'était démentiel. Et des grandes soirées avec l'ascar. Ça, l'ascar dans la piscine. L'ascar à tout habillé dans la piscine pour essayer de draguer une fille. En fait, je mettrai tout ça dans mon bouquin. On a vécu, les méchants. Ouais. Ouais. On va. Bon. On y va. Vous allez où ? Well, vous allez où ? Oui, vous allez voir. Bon. T'as vu, hein ? Ils ont de la constance dans les poires, les gens. Il y a des mecs qui font sonner depuis 20 minutes. Yaya, yata,た, ta, 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 ta. Ta ta, 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 ta. de bosser pour cette année. L'année prochaine, c'est la semaine prochaine. On repart sur de bonnes bases. On va relooker Alaskar déjà. On va aller à Carrefour. Parce qu'avec Carrefour, on joue positive. On va aller faire un look positif. On va aller acheter les costards gris, tout ça, des chaussures à boucle. Comme ça, Audrey va tomber amoureuse de lui. Parce qu'elle aime bien les ringards. C'est vrai. Il t'a téléphoné, le mec. C'est ça, Audrey ? C'est de moi qui parlait, l'autre, là ? 16-1-42-36-96-96. Tu prends ton téléphone. Tu donnes ton prénom, ton âge, ta ville d'appel. S'il manque un élément, je te raccrochonnais. Si ce que tu me racontes ne m'intéresse pas, je te raccrochonnais. Mais tu peux venir dire toutes les âneries qui habitent ta tête qu'un autre ami, quand tu t'en rendes compte. J'ai soif. Maurice Skyrock, 22h. Quand il y a des attentats, on a trouvé des nouvelles mesures. Attention, attention, hein. Attention. Les nouvelles mesures consistent à contrôler les papiers des gens. Bon, je prends un exemple. Imaginez un jeune gars devant un velin. Au hasard. Parce que c'est bien comme ville. Parce que ça leur va bien. Bon, on imagine un petit gars devant un velin qui se promène. Ce petit gars, on l'arrête. Arrête ses papiers. Pour voir s'il a des papiers. Et il a des papiers. Sur ses papiers, il est marqué son nom. Kaka. Par exemple, au hasard. Moi, je suis policier. Bon, il a des papiers. Vous êtes donc monsieur Kaka. A bientôt. Bonne journée. Parce qu'en fait, on veut nous faire croire qu'un terroriste, c'est un mec qui a pas de papier. C'est drôle, non ? Oui. Parce que pour contrer la vague terroriste, on contrôle les papiers. C'est drôle. Moi, je trouve ça fabuleux, je veux dire. Au nom de la solidarité. Parce qu'un terroriste, c'est un mec qui a pas de papier. Bon, moi, par exemple, je ferais un attentat. Si je devais faire des attentats, j'aurais pas de papier. Je les laisserai chez moi. Pourquoi ? Je sais pas. Pour faire terroriste, sans doute. Ah bah oui. Bon. Pour remplir les attentats, on met les militaires avec des mitraillettes. Avec des mitraillettes, attention. Le truc qu'il arrête, c'est qu'il tire sans fin. T'as pu une fois et c'est... Je veux même pas couper le courant pour que ça s'arrête. Ça tire jusqu'à la fin. Bon, pourquoi ? Parce qu'un terroriste, quand il voit une mitraillette, il change d'avis. Oui. Tu prends un terroriste sur un trottoir. Le mec, c'est un terroriste. Bon, il marche sur le trottoir. Et tout d'un coup, il voit un militaire avec une mitraillette. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à la base des terroristes et dit, moi, j'abandonne. Pourquoi ? Parce que... Parce que j'ai vu des militaires avec des mitraillettes. Depuis qu'on est militaires avec des mitraillettes, il y a pas eu d'attentats. Pas sauf avenue d'Italie à Paris. Mais... C'était peut-être des terroristes qui avaient des papiers et qui étaient pas effrayés par les mitraillettes. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas les détails de l'enquête. On a inventé un nouveau truc, c'est que... Maintenant, tout le temps, tu demandes tes papiers. Pourquoi ? On ne sait pas. Personne n'a compris. En fait, c'est vachement simple, la politique. Il y a des attentats, tu contrôles les papiers, c'est fini. Terminé. On n'en parle plus. Tu mets des jibs de l'armée dans les villes... dans les grandes villes de France, c'est fini. C'est réglé. Et voilà. C'est particulier, la vie qu'on mène. Maurice, Skyrock, 22 heures. Lâchez-clé du soir en grand. Allô, qui va là, je te prie ? Georges de Paris. Allô ? Allô ? Allô ? Je voulais pousser un cul de gueule. Euh... Pardonne-moi, monsieur. La voix, c'est normal ? Comment ? Oui, elle est normale. Non, elle est cassée. J'ai un problème de voix. Ah non, elle n'est pas cassée, là. Elle est... Elle est effrayante, si tu veux. Ce mec est une machine. C'est tonton Pierre. C'est pour me surveiller. Pour voir ce que je pourrais dire. Ou alors, c'est son fils. C'est un business pour essayer de voir si je travaille convenablement. Pas vrai ? Non, pas du tout. Allez, tonton Pierre, dis-moi la vérité. Ben, c'est la vérité, mon garçon. Mon garçon. Un mec qui me téléphone. Un mec de chez lui. Je sais pas. Un mec tranquille, peinard, qui va aller dans les grandes surfaces demain. Me dirait pas mon garçon. C'est tonton Pierre, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est magique, ce que tu dis. C'est vachement beau. C'est génial. J'adore ce que tu fais. Puis Paris, c'est vachement beau comme ville. Puis genre, ça fait plein de références. Ça fait... Ça fait... Ça me fait penser à ma famille. C'est très joli. Hein ? Puis 26 ans, c'est... C'est la fleur de l'âge. Hein ? Mais t'écoutes. Oui, Maurice. Euh... Sérieusement. Je... Je comprends pas. C'est effrayant. C'est effrayant. Je préfère le dire. T'imagines un type comme ça, tu le croises un soir tard. Mais toujours que les gens causent pas entre eux. C'est normal. T'imagines Audrey à 2h du matin, elle lui demande l'heure. Elle se casse. C'est normal. Et en criant... Au secours ! Au secours ! Allô ? Allô ? Oh putain. Oui. Bon. Tu t'éclates quand même, non ? Comment ? Ah oui, c'est pas ton histoire, si tu veux. Non, non, mais je... Ça va, je t'écoute. Est-ce que tu sors parfois ? Est-ce que tu vas à l'extérieur de la maison ? Oui, tout le temps. Et tu parles comme ça toute l'année. Oui. Malheureusement, oui, pour l'instant. Ah, c'est très important. Ça va pas durer. Est-ce que tu n'as pas un microprocesseur dans le ventre, non ? Euh... Je... Je sais pas. C'est quoi déjà un microprocesseur ? C'est pas possible, je n'y crois pas. Ça doit être trafiqué. Dépêche-toi ! Non, mais moi... Moi, ça m'intéressait de... de te parler de quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Est-ce que c'est possible ? Ah, de dire quelque chose, je ne sais pas si ça va être possible, mon vieux. Ça va être fonction de toi. De dire quelque chose, c'est démarrer et arriver à finir. Avec moi, ce n'est pas évident. Tu vas peut-être faire une performance, Georges. Ouais, si tu veux. Dépêche-toi. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de galères, on s'en fout de tout ça, mais je ne comprends pas comment ça se fait que dans la rue, partout où je vais, pourtant je bouge. Les gens, les jeunes, de mon âge, plus jeune, moins jeune. Personne ne bouge, personne ne va bosser. Si, il y en a qui bossent, ok. Personne ne bouge, après on se plaint, on se plaint, on se plaint. Ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Et moi, je t'assure. Ça doit être trafiqué. Oh. Non, mais vas-y, vieux, c'est très intéressant ce que tu dis. Non, mais je m'en fous que ça soit intéressant. J'ai envie de le dire. Tu enregistres ? Oui, attends, pardonne-moi. Repasse-moi un petit bout, pour voir si c'est pareil tout le temps. Oh. Ce mec, c'est effrayant. Non, mais ce n'est pas grave. C'est un mec qui est échappé d'un film. Il n'y a pas de cabine au Musée Grévin. Il n'y a pas de cabine téléphonique à l'intérieur. C'est vrai ? Attends, j'arrive, Georges. Il n'y a pas de ne bouge, après on se plaint, on se plaint, on se plaint. Ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et moi, je t'assure. Ça doit être trafiqué. Georges ! Oui. Ah, ce n'est pas pareil quand tu fais oui. Georges ! Oh, mais je m'en fous que ça soit intéressant. Georges ! Avec un mec comme ça, tu perds tout le monde. Je veux dire, il y avait des enfants qui écoutaient. On dit que c'est le sexe et des choses horribles. Tout ce qu'on montre à la télévision tout le temps qui fait partir les enfants. Mais là, là, qu'est-ce que tu veux foutre ? Ils vont faire des cauchemars, on va dire que c'est de ma faute. Bon, c'était vachement bien ce que tu disais. On va essayer d'y aller. Bonne nuit, Georges ! Ouais, salut, merci. Alors, qui va là, je te prie ? Oui, Alban. Tu aimes bien cette ambiance un peu culturelle ? Oui ? Ouais, Alban, 20 ans, Roubaix. Ouais ? Ouais, je voudrais te parler de l'armée. Oula, dépêche-toi ! Bah, justement, il paraîtrait que la France aurait besoin de moi, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Hein ? Tu vas y aller ? Ouais, je vais y aller. Ouais, c'est clair. De toute façon, on n'a pas le choix, je crois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai 20 ans, j'ai... bon, j'ai quitté l'école assez tôt, quoi. J'ai l'armée pour me trouver un boulot. Maintenant que j'ai un boulot, quoi, cette France m'appelle à faire ces conneries, là. Aller jouer à la guerre, à me déguiser en soldat. Je sais pas, ça veut dire quoi ? Ah non, tu ne seras pas déguisé en soldat, je viens de te le dire. Tu auras l'habit du soldat et tu vas te déguiser en policier. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon but dans la vie, c'est pas d'aller tuer mon prochain ou quoi que ce soit. C'est pas de gagner un bout de terrain, c'est... Moi, mon but dans la vie, c'est de bosser et d'avoir le plaisir de vivre. Alban ? Ouais. Est-ce que tu as connu un truc qu'on appelait le questionnaire baladur ? Ouais, ouais, soi-disant, mais je ne l'ai jamais reçu, quoi, donc ça me fait marrer. Ah ben moi, je l'ai reçu, moi. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention et j'ai lu les conclusions. Au bout du questionnaire baladur concernant l'armée, les jeunes gens qui étaient concernés par l'armée tenaient surtout à avoir un numéro vert gratuit. C'est presque un pléonasme, maintenant. Un numéro vert pour répondre aux questions. Il n'était pas embêté. Il ne parlait pas du boulot qu'il risquait éventuellement de perdre. Il me disait ce qu'on veut, nous, c'est ce que j'ai lu, hein. C'est un numéro vert. On leur a fait plaisir, on leur a mis un numéro vert en place. Donc, dis-toi que tu vas aller à l'armée perdre ton travail, peut-être, mais que tu as la chance d'avoir ce putain de numéro vert dont tu as rêvé. Donc, finalement, tu es heureux. Bonne nuit. Maurice Kairos, 22 heures. Prends ta vie en main. Oui. Putain, je suis extraordinaire comme mec. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil. Je m'applaudis, parce qu'il y en a plein. Je compte sur toi. Ah merde, je suis trompé de truc. Non. Je ne sais pas comment on allume. Il y a forcément un qui va me péter à la tête. Celui-là, celui-là, il va exploser. C'est 17 blessés. Il est en train de brûler le truc. Celui-là, il est en train de brûler. Bon, je vais quand même tenter. Bon, est-ce qu'il est rarement ? Il est rarement pour faire ça. Et l'habitude. Vas-y, attends. Non, Marc, non. Laisse-moi le faire. Parce que j'aime bien. J'ai l'impression... Ah, celui-là, il est bon, celui-là. Par contre, l'autre reste allumé. Tu as vu ? Ah, celui-là. Oh là là. C'est particulièrement dangereux quand même comme truc. Quoi ? Asseyez, il parle aussi. Celui-là, c'est un retardement. Ça fait une demi-heure que je l'ai allumé. Tu l'oublies, tu le montes dans la bagnole. Tu sais ? Et tout d'un coup, tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Et après, tu as la police qui dit... On ne comprend pas. Il a perdu le contrôle de son véhicule. Cause inexpliquée. C'est chouette, hein ? Toi qui es chez toi, tu rates ça, hein ? Oh là 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 ! T'as vu la banane ? Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y en ait plusieurs qui... Allume-en avec moi. Ça sera plus joli, mais il faut qu'on les fasse en même temps. Si il n'y a pas de mèche, il va me péter à la figure. Ben vas-y, allume-en en même temps. Et il est fort. Oh là 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 ! Le truc, c'est particulièrement dangereux, tu veux. Le machin, il te rentre dans ton futale, tu vas comprendre la douleur. C'est chouette, hein, le feu d'artifice. Je suis sûr qu'on va mettre des gens aux fenêtres. Et bien sûr, c'est le patron du Saint-Hilaire de la Mer qui va en tirer le bénéfice. Il va dire, oui, j'ai fait un petit feu d'artifice. Celui-là, je le sens pas. Il est extraordinaire. Et je bosse avec un blague. Il fait des trucs qui n'étaient pas prévus au départ. Oh là là. Oh là là. Celui-là, il part pas, hein. Il part pas. Il part pas, il va y avoir des blessés. Il a éclaté sur plein. Il a fumé partout. Oh putain. Oh, moi je vais en acheter toute l'année. Bon, il y en a d'autres qui sont allés. Celui-là, ce truc-là, je suis sûr qu'il va y avoir un blessé. Bon, aide-moi, continue. Parce qu'après, il faut qu'on y aille en boîte. Fais gaffe-toi le môme, hein. Faut pas que le môme touche à ça. Parce qu'après, il y a ses parents qui vont venir réclamer du blé. Oh là là. Sur ma caisse. Sur ma caisse. Merde. Sur ma caisse. Quoi, faut déterresser l'autre, là. C'est vrai. Attends, celui-là, il s'allume quand, celui-là. Il y a un problème. Attends. Je suis désolé pour toi qui es chez toi. J'espère que tu entends bien le son, hein. Parce que c'est joli, hein, ce qui se passe. Vers la mer, Mike, hein. Je suis sûr que je vais en prendre. Il va forcément y avoir un accident, hein. Forcément, si tu veux. Celui-là, je... C'est joli, ça, hein. Faut se dépêcher avant l'arrivée de la police. Oh là là. Oui ! Mais ils sont tous de la même couleur. Quel dommage. Mais il reste... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi, ça ? Attends, mais allume pas tout. Ouvre pas tout. Parce qu'il va falloir qu'on aille à l'intérieur. Bon, moi, je fous le feu à ça. Comme ça, je démerde, hein. Le truc. Oh là, attends. On sait jamais ce qui va se passer. Protège la tête, hein. Les yeux, tout. Oh là là. Ouais, il y en a d'autres ou pas ? Qui c'est qui veut en allumer un ? Qui c'est qui a jamais fait ça ? Sauf l'enfant. Qui c'est qui est majeur ? Tiens, où est-ce qu'elle est, Annick ? Viens, Annick, ma petite. Viens avec moi. Tu vas allumer. Donne tout le matos à ton mec. Que les trucs prennent pas feu. Tu sais, après, avec le constat d'assurance. Oui, alors j'avais sur moi des bijoux. 200 000 francs de bijoux. Quand ça explosait. Tu vas en allumer un, tu vas voir. T'as jamais fait ça, toi ? Moi non plus, hein. Je démarre. En fait, j'ai démarré au début de la semaine d'attention. Oh là là. T'as vu ? Tu sais, quand tu fais partir un truc comme ça, t'as l'impression d'être un surhomme. Ça prend vachement dans le ciel. T'as vu ? T'as vu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Catherine, 36 ans, Mareuil dans la Somme. C'est belle. Je suis blonde, avec des taches de rousseur et j'ai les yeux verts. Ah, je n'ai pas sensible aux blondinettes, mais les taches de rousseur et les yeux verts, j'avoue que ça peut... Il y a la route pour aller à Mareuil ? Oh oui, c'est assez... Enfin, c'est à 150 km de chez toi à peu près. Ah bon, je vais peut-être passer ce soir. C'est possible ? Ok Maurice. Non mais attends, 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 excuse-moi. Ah, Cathy ? Oui ? Je suis en train de m'inviter chez toi, tu me dis ok Maurice, puis terminer. Non, ce n'est pas terminé. Ah, parce que tu penses que c'est une blague ? Perturbée, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher mon téléphone. Non mais attends, mais Cathy, ce n'est pas grave, tu as décroché ton téléphone, tu es sûrement en train de causer. Je te demande si je peux venir chez toi ce soir. Si tu veux. Sûr ? Problème. Comment ? Oui, oui. Il y a qui chez toi ? Il y a mes deux petites filles, mon chien, mon perroquet. C'est quoi comme chien ? C'est un petit bâtard que j'ai récupéré à l'SDA il y a un an. Quelle taille ? Je ne sais pas trop, je ne peux pas tirer. Tu l'as à près de toi ? Une taille, c'est un caniche. Un peu plus haut qu'un caniche quand même. Tu l'as à près de toi ? Non, je ne l'ai pas près de moi, je suis dans mon lit. Il ne peut pas monter dans la chambre ? Tu es en hauteur, la chambre est en hauteur. Pourquoi faire ? Parce que je voudrais savoir ce que c'est comme chien. Mais écoute... Appelle-le, comment il s'appelle ? Sam. Sam, tu as la radio là ? Oui. Bon, montre un peu le son de la radio. Ok. Celle est ouverte la porte de la chambre ? Non. Et Sam, il est comment ? Il est attaché ? Non ? Non, pas du tout, il est dans son panier en bas. En bas. Attends, parce que je m'entends parler, ça me gêne beaucoup. Justement, donc tais-toi. Sam ! Sam ! Ne me touche toi et son papa ! Viens ! Sam ! Sam, mon petit Sam, viens me voir, viens ! Allez Sam ! Wow ! Wow ! Allez Sam ! Wow ! Wow ! Wow ! Sam ! Viens, viens, viens Sam ! Viens voir Tonton Maurice, viens ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah ben voilà ! Ça, c'est ce que c'est comme chien. Sam, va te coucher ! Retourne dans ton panier, Sam ! Retourne dans ton panier, Sam ! Sam, retourne dans ton panier ! Wow ! Mais alors ? Bon, ça va, je vais venir, je vais venir. S'il avait fait, oh, 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 comme ça, je ne serais jamais venu. C'est-à-dire, oh, 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 ça va, tu fais, bouh, bouh, ah, bouh, il s'en va au courant. C'est-à-dire, oh, 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 s'il avait fait comme ça, je ne m'y vais pas. Parce qu'un petit bâtard, les gens, ils disent toujours petits pour tout. Ils disent des petites vacances, des petits machins. Ils se baladent pendant deux mois, ils disent des petites vacances. Mon petit chien, un petit bâtard, ça fait un truc qui fait 1m50 de hauteur avec des pattes grosses comme mes cuisses. Oh, 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 ça, putain, c'est un veau, ce n'est pas un chien. Dehors, il fait noir, mais tu ne dors pas, car tu l'écoutes. il est dans ta set Maurice Cairo 22 heures Maurice tout le monde connait la fréquence d'Europe 1 et c'est pourquoi vous cherchez du boulot les gars c'est notre invité qui est là-bas il paraît Sylvain Ressert, Syrie de Pater si vous êtes intéressé je vous signale, c'est édité chez qui ? chez EPA si vous êtes intéressé par la chose je vous signale qu'en ce moment la voiture elle est plutôt à la fête 143 c'est combien la fréquence ? vous avez le temps de vous retourner 143 allez Moïne-toi c'est quoi ça ? 147 il faut mettre c'est d'où il y avait pas une seule seconde oui ce sont les mascottes c'est aussi la marque d'identité de certaines marques surtout il y a quelques années en tant que notre invité il fait Arpel c'est André Faux les Bailly Nadia tu téléphones pour savoir si notre invité est passé il faisait ces bouchons-là et il faisait un petit peu l'image chez Barbie l'image de marque chez qui ? tout ça soit Pauline et Cléchromée ou Argentée chez Barbie ou en cristal en pensant à la Vique toutes ces pièces sont uniques ils passent à 15 minutes mais c'est dans une minute ils sont à la fois le souvenir ils sont très carrés et la publicité de ces marques alors là vous pouvez les voir sur place ce n'est quand même pas désagréable alors j'ai deux autres bouquins un qui vous concerne encore messieurs ça c'est un bouquin qui est annuel qui c'est s'il te plaît le monsieur ? qui est le monsieur s'il te plaît ? c'est un annuel qui regroupe tous les grands moments de la voiture historique que ce soit sur circuit ou en rallye oui génial donc quand on dit voiture historique on pense voiture de collection c'est pas ça ? voilà ce sont des voitures de collection mais qui bougent mais demande au standard Roger on a regardé il y en a quelques-unes si c'est pas ça attends on va faire un break fais un break tous les modèles étaient vraiment très différents fais un break fais un break je te dis oulala ah là l'automobile là quand elle est sur l'autoroute comme ça c'est impressionnant il est ici à côté plus loin ailleurs et il surveille tout ce qui se passe Maurice Cairos 22 heures fais voir ce qu'il se passe sur Europe 1 chez monsieur ah bah attends il est là il est en couple il est là vas-y non mais mets Europe 1 en fond Christian attends 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 allo oui salut oui je veux Christian non mais attends non mais tu ouais ouais c'est tout de suite en fait non mais tu Maurice tu es au téléphone là ? bah oui je suis au téléphone à l'antenne tout ah ok on est un repas en fond toi on te vend tout ça c'est vachement joli tu sais ah d'accord c'est joli maintenant parce que Nadia m'avait mal expliqué la coquine ah mais elle explique toujours très mal parce qu'elle s'en fout totalement elle est là pour compter les heures un disque là Maurice et puis on va être à l'antenne donc on pensait que tu allais venir toi dans l'émission et te mettre en insert dans l'émission la nôtre ah bah on va se mettre en insert tous ensemble dans toutes les émissions ouais pour la conclusion Dominique tu nous fais un petit coucou comme tu l'avais raté tout à l'heure ah mais non mais attends on va se mettre tous tous tout de suite là passe dès qu'il faut je vais te déniter à un côté donc comment ça va être possible là comment ça mais toi tu mets en insert moi je te mets en insert la vie est belle ok n'équipe pas Maurice c'est direct c'est ça c'est toi aussi comment donc écoute je te mets en insert et puis on y va tous ensemble ok voilà on est en insert la France entière est en insert alors vous allez chez notre camarade Maurice agité aussi vous êtes là Maurice je suis là moi Christian il faut baisser quelque chose baissez tout baissez tout Christian je vous les envoie je les ai pas trop patinés bon ça va bon ce sont des gens j'ai entendu qui parlaient Christian qui disaient plein de choses agitées mais la musique Christian honnêtement elle est comment la zik la zik ouais qu'est-ce que t'en penses toi de la musique des agités de la musique des agités ouais juste entre toi et moi entre toi et moi ouais bah écoute c'est la musique que j'aime c'est pour ça que je fais ça non mais moi je veux Christian barbier où est-ce qu'il est Christian ouais bon honnêtement comment voilà parle un peu plus fort parce qu'on t'entendait pas terrible ah oui tu sais je suis un timide moi je parle toujours très doucement bon il faut décrypter c'est pas ça Christian Christian oui que penses-tu de la musique des agités honnêtement ben honnêtement c'est ce que je leur ai dit moi je trouve que c'est pas mal du tout et qu'en définitive quand ils disent Acid Jazz moi j'ai toujours un peu la trouille sur les choses musicales très agressives quand je dis très agressives je veux dire qu'ils taquillent l'oreille pas toujours dans le bon sens quoi et là je trouve ça pas mal c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur a demandé de passer parce que c'est finalement très agréable voilà Christian tu vas l'acheter le disque ah ben on me l'a envoyé pourquoi tu veux que j'aille l'acheter non mais est-ce que toi tu es prêt à faire la démarche justement de te défaire de 120 balles pour acheter l'album pour aider le groupe ah ben pourquoi pas d'abord c'est 90 balles oui pardonne-moi je ne cours pas dans les magasins pour voir le prix parce que c'est surprenant Christian ce que tu fais toi quand même comme type tu vas dans les magasins tu regardes le prix du truc mais tu ne l'achètes pas si j'en achète beaucoup oui mais celui-là je te demande Christian Christian sois gentil mince sois gentil Christian réponds-moi mais non mais parce qu'il y a une résonance terrible on n'entend pas bien qu'est-ce que tu me disais je te réponds tout de suite je te demandais pour quelle raison est-ce que tu es passé devant l'album des agités que tu ne l'as pas acheté mais que tu as relevé le prix alors qu'en même temps tu me dis que tu aimes c'est tout mais ce n'est pas pour t'agacer je te demande ça juste comme ça moi je ne cache jamais rien je suis un type très nature tout simplement parce que l'agité keen m'a dit non c'est 90 balles voilà c'est pour ça que je connais le prix tout simplement et secondo bon celui-là on me l'a envoyé je ne suis quand même pas assez vicieux pour aller l'acheter mais pourquoi pas tu aurais pu Christian le prendre l'offrir à ta petite cousine et puis t'en acheter un pour toi ça aide les musiciens ça tu sais oui oui non mais pourquoi pas moi je suis prêt à contribuer à l'aisance de Skyrock mais non ce ne sont pas des gens qui se travaillent pour Skyrock les agités c'est vraiment un groupe à part entière non mais ce n'est pas méchant ce que je dis je n'ai jamais dit que c'était méchant je te donne une information le groupe agité est un groupe à part entière d'après ce que j'ai compris il y a derrière derrière ces gens-là des gens de Sky mais c'est un vrai groupe donc quand tu vas acheter le disque ce n'est pas à Skyrock que tu vas donner un coup de main c'est au groupe oui non seulement c'est au groupe mais ça conforte parce que finalement vous avez vu juste voilà c'est ce que je veux dire attends moi je n'ai rien vu moi tu sais j'attends moi pour voir ces gens-là en tout cas je te remercie de nous avoir su Christian oui en tous les cas en tous les cas je te les envoie tu vas voir tu vas pouvoir constater alors salut Maurice bonne nuit à toi qui va là je te prie il y a quelqu'un bonjour Maurice est-ce à moi de causer là je ne sais pas c'est ça je ne sais pas si c'est toi est-ce que c'est bien toi qui es-tu comment qui es-tu je suis Hugues j'ai 36 ans et je suis de Rennes j'embrève beaucoup Nadia et je lui souhaite plein de bisous pour la prochaine année encore ça Hugues ouais pourquoi Nadia parce que je ne sais pas attends attends Nadia viens me voir qu'est-ce qui se passe avec toi Nadia et c'est cette histoire micro une histoire de toi c'est vrai c'est quoi le plan là c'est quoi le plan qu'il y a avec Hugues il n'y a pas de plan non il n'y a pas de plan pourquoi est-ce que le mec te souhaite un joyeux Noël à toi et tout ça qui t'embrasse plein de bisous le mec te souhaite plein de bisous c'est plus l'autre qui se lâche c'est quoi ce qu'il y a qu'est-ce que vous êtes fait quoi vous écrivez non non pas du tout non ça non pas du tout tu lui as dit quelque chose à ce mec là je n'ai rien dit Hugues oui je t'ai dit quelque chose elle ne m'a rien dit c'est moi qui suis sensible à son timbre ah tu bandes c'est ça oh écoute pour être honnête physiquement je ne bande pas là mais c'est vrai t'as une naissance d'érection je veux dire pas du tout voici un long extrait de l'hyper best-of numéro 15 Maurice débarquait sur Skyrock en 1994 tu vas pouvoir entendre Maurice chez Arthur Arthur chez Maurice Maurice appelle Christian Barbier sur Europe 1 on y parlera également de l'affaire Khaled Kelkal et bien d'autres choses à coup de toi au bar il est ouvert le tout est ponctué de sa musique à lui rock'n'roll forcément bonne écoute et l'intégralité est disponible dans la boutique à boutique.maurice.radiolibre.com dès l'année 1994 Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien la direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison en outre toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme c'est maintenant que tu vas pouvoir se rattraper écris-moi parce que j'aime ça note-le tout de suite j'écris à Maurice Skyrock Forum des Halles niveau moins 1 75.001 Paris Capitale de la France j'ai un week-end pour te donner lundi je veux 2000 lettres t'inqui ne m'as pas encore écrit il va falloir que tu prennes un crayon et un papier et que tu marques quelque chose dessus je ne suis pas décidé à me laisser faire il faut que tu sois au courant et puis tu peux aussi dès ce soir me miniter le lait 3615 Sky et puis tu me trouveras non paf voici la première personne à parler pour ce soir qui es-tu s'il te plaît allo ? oui ouais je veux savoir mon nom je présume je te recommande de prendre de la vitesse tout de suite autrement ça va être comme un éclair tu vas disparaître comme si t'avais glissé bon écoute Xavier 19 ans Vichy qu'est-ce qu'il y a Xavier ? bon je voulais te demander il paraît que tu étais titulaire d'un CAP mécanique oui absolument bon écoute au lieu de dire des excuse-moi au lieu de dire des conneries à la radio tu ne voudrais pas venir réparer mon réfrigérateur il est en pleine non parce que justement toi tu es un ignorant ce ne sont pas les gens qui ont des CAP mécaniques qui réparent les frigos maintenant tu es gentil mon vieux mais il y a des gens qui doivent parler dans cette émission je veux bien te laisser venir de ton coin avec tes sabots de bois pour t'approcher de la civilisation mais on ne peut pas faire plus